... Je suis briéron, pure souche, natif, depuis 13 ans. C'est-à-dire que je m'y suis installé sur le tard, mais j'ai découvert finalement des racines que je n'avais pas trouvées ailleurs. ... ... Étant un amoureux du couteau, étant un amoureux de la brière, je voulais naturellement avoir dans ma poche le couteau de brière. Et j'ai cherché partout l'endroit où je pouvais acheter le couteau de brière, mais il n'existait pas. Donc, mon histoire est partie d'une frustration à la base, jusqu'à ce qu'au hasard d'une lecture, la brière de Châteaubriand, je découvre l'existence de ce matériau incroyablement magique, et que là, je décide de créer ce qui sera le couteau de brière, le couteau morta. L'idée, c'est de se promener dans ces marais et trouver une résistance sous la sonde. Alors, bien sûr, là, c'est tout pourri, on est sur des cailloux, mais dès qu'on va un peu plus loin, tu vois, voilà, on peut tomber sur une résistance. Il y a 5000 ans, les marais de brière n'existaient pas, c'était juste une immense forêt de chênes, et lorsque les arbres sont tombés, ils ont été avalés par le sol, ce qui fait que, privé d'air et d'oxygène, le bois s'est lentement minéralisé, il s'est conservé. Donc, aujourd'hui, notre rôle consiste à aller le repérer et l'extraire. Vas-y, ça continue à bouger, là. Vas-y, vas-y. C'est un peu inquiétant, là, quelqu'un. C'est un peu venu, t'as pas du tout. On travaille de façon artisanale, tout simplement, parce qu'on a envie de rester en contact avec les matériaux, avec le métal, l'acier, le bois, le morta, bien évidemment. Donc, oui, faire un couteau, c'est long. C'est pour ça qu'il faut que la passion anime ce travail. Sans passion, ça ne peut pas fonctionner.